Bernard, militant BDS toulousain. Alors BDS, ça signifie boycott, désinvestissement, sanctions. On pourrait rajouter jusqu'à ce que l'État d'Israël respecte le droit international. C'est une campagne internationale, c'est une campagne non violente, qui a démarré il y a bien tout dix ans, et qui est aujourd'hui victime d'une répression, d'un acharnement juridique, en particulier en Israël et en France, puisque c'est dans ce cadre-là que nous passerons en jugement le 22 septembre au tribunal de Toulouse. Alors, les raisons de cette inculpation, c'est-à-dire qu'elles touchent quatre militants. Avec moi, il y a Jean-Pierre, il y a Loïc et il y a Man, qui ont été désignés comme le bouc émissaire de cette campagne par le procureur. On a déjà eu deux procès, deux procès reportés pour la deuxième fois, la demande des partis civils, qui sont des officines pro-israéliennes, qui mènent cette campagne. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 2005, depuis 2010 plutôt, il y a une circulaire, qu'on appelle la circulaire Alliomarie, du nom de ministre de la Justice de Sarkozy, qui demande au procureur de poursuivre les militants BDS. Et c'est donc, quand on parle d'acharnement juridique, c'est tout à fait le terme, il y a donc une poursuite, pas systématique, parce que tous les procureurs ne le font pas de la même façon, mais on a eu toute une série de procès 2010-2012, une première phase de procès contre les militants BDS. Là, ce procès est un peu spécial, parce qu'il vient après une décision de l'accord de cassation, de condamnation de nos camarades de Moulouse, et cette décision de l'accord de cassation est utilisée par les officines pro-israéliennes pour dire que le boycott d'Israël est interdit. Alors, il n'y a rien de tel. Il y a bien une décision de l'accord de cassation, mais la loi ne condamne pas, mais il n'a jamais décidé que le boycott était illégal. Je crois que ça, c'est important. Tout le monde fait comme si, mais il n'y a pas question. Donc, c'est un procès qui est important pour l'avenir de la campagne BDS, qu'on gagne. Il faut que je crois que sur le terrain juridique, on doit également être présent et ne pas reculer sur ce terrain-là. Alors, d'une manière générale, ça rentre un peu dans le cadre de la criminalisation tout de moins sociale, ce qui arrive au militant BDS depuis bientôt 5 ans. Donc, c'est aussi dans ce cadre-là qu'il faut concevoir la riposte. Et d'ailleurs, sur Toulouse, il y a 50 associations, organisations, partis, qui font partie du comité de soutien aux inculpés BDS. Ce qui trouve quand même, je crois que tout le monde a bien compris l'importance de cette répression, l'importance de l'attaque à la liberté d'expression. Parce que derrière tout ça, il y a quand même une attaque à la liberté d'expression, de la campagne BDS par elle-même, du soutien au peuple palestinien. Et puis, on nous interdirait quasiment de critiquer la politique de l'État d'Israël, qui est quand même une politique discriminatoire, qui est une politique d'apartheid, de colonisation, d'occupation. Et le non-respect du droit international. Rien que ça. Donc ça, j'ai l'impression que le gouvernement, le Premier ministre, le Président, considèrent qu'en France, on n'aurait pas le droit de critiquer l'État d'Israël, ce qui est tout à fait le bas-bas d'un fonctionnement démocratique dans une société. Voilà donc pourquoi ce procès est important au niveau du soutien, et que nous donnons rendez-vous à tout le monde le 22 septembre, à partir de 13h, devant le tribunal de Toulouse. Voilà, donc au 22 septembre.